... Pendant un demi-siècle, Martine est arrivée à chaque fin d'année sous le sapin ou dans la cheminée des petits enfants sages. Et même si elle semble aujourd'hui d'un autre temps, la magie Martine opère toujours auprès des plus petits. Martine à la ferme. Oh, Martine, qu'il est amusant de cueillir des fleurs ou de jouer au ballon avec Bernadette. Mais Martine préfère encore aller à la ferme. Oh, c'est quoi ce jeu comme animal ? Moi, on est directement plongé dans l'univers de Marcel Marlier parce que je pense qu'il faut préciser que ce n'est pas un musée Martine mais bien un centre d'interprétation Marcel Marlier. Voilà, c'est ça. Donc la différence avec un musée, c'est que nous n'avons pas du tout les mêmes missions. Donc ici, aucune mission de conservation ou d'études. C'est vraiment un lieu de divertissement, un lieu de loisir. Donc le rez-de-chaussée, c'est vraiment un parcours sur sa vie, son œuvre. Nous avons quatre jalons vitrines. Le premier, sa jeunesse. Le second, ses premières expériences dans le monde de l'édition. Le troisième, son déploiement aux éditions Gastorman. Et le dernier, son succès. C'est 60 albums entre 1954 et 2011. Et c'est 80 000 exemplaires par an. On peut se rendre reconnaissé parce qu'il y a eu Martine, mais il y a eu d'autres choses également. On le voit dans les vitrines et on le voit aussi sur ses dessins qui entourent cette pièce. Marcel Marlier n'a pas que dessiné Martine. La collection Jean-Louis et Sophie, qui a eu un petit peu moins de succès que Martine, mais qui a quand même remporté pas mal de succès auprès des enfants. Huitième licence mondiale en termes de littérature de jeunesse. Donc c'est vraiment, c'est énorme. C'est vraiment notre petite fierté à Moucron, puisqu'il est né à Erzo, qui fait partie de l'entité de Moucron. On a beaucoup misé sur les nouvelles technologies pour plaire aux enfants qui sont en demande d'écrans tactiles, d'ordinateurs. Elle n'a pas peur du décollage et n'a pas le mal de l'air. Le mur qu'il y a derrière nous le montre bien. Mais Martine, il y en a eu beaucoup et dans toutes les langues. C'est impressionnant. C'était le but aussi, je pense, d'impressionner aussi le public qui vient ici. Donc en montant l'escalier, il a vraiment l'impression de se faire submerger par tous ses albums. Et puis alors le jeu, c'est bien sûr de trouver quels prénoms dans quels pays. Aizeh Gull en turc, Tini en irlandais, Martina en italien. Alors voilà l'espace pour les enfants. On a dit une approche avec les nouvelles technologies. Vous avez ici aussi de passer un peu à travers toutes ces nouvelles technologies pour mettre en évidence Martine. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de films. Ici par exemple un film en motion design. Ici un film en green key. Tout le parcours a été imaginé pour le jeune public et notamment pour les écoles. Et puis on termine par une salle de classe, merveilleusement bien reconstituée. Tous les albums sont là. Ils peuvent être feuilletés librement par les visiteurs qui peuvent s'installer sur les petits pupitres et se replonger dans les albums de Martine. C'est인을 donner de la violence. Oui ! Vous avez eu. Vous allez.. Vous allez vous dé weaker. Tous les étinyaèmkaniers de même. Oui !